Qu'est-ce que je vais faire par ces commissaires ? 1. Quand tu l'es dans ton agent pour travailler, il faut attendre à ce qu'il te fasse un compte rendu. Ne sois pas pressé derrière lui. Ne faites pas la police derrière lui. Laisse-le le temps, fais les choses comme il le faut. 2. Lorsque tu donnes ton agent à une structure de travail, ne faites pas de l'espionnage. Ne prenez pas une autre structure pour les suivre, pour faire n'importe quoi, pour venir les dénigrer. Parce que quand vous embauchez une autre structure pour suivre une structure dont ton agent est déjà là-bas, eux, à 90%, ils ne viennent pas pour soutenir ceux qui sont là-bas. Ils viennent pour les pender, pour prendre le marché. Par exemple, je vous ai dit, une femme était la fois dernière à Gonzane, quand j'étais partie, elle était prête à arracher le marché dans la merde de quelqu'un pour nous donner. Mais quand on est partie, parce que les gens ont dit non, que c'est ci, cela. Quand je suis partie, j'ai vu, j'ai dit non, le travail, il est bien fait. Voilà, il est bien fait, ceci, cela. Elle m'a dit non. Elle m'a demandé certaines choses. Je pouvais clairement lui dire, mais je lui ai dit non, madame, je ne peux pas dire. Parce que c'est très professionnel. Donc je dois d'abord parler avec celui qui a déjà travaillé ici. C'est comme ça. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit pourquoi les travaux sont comme ça. Et on a trouvé des solutions pour qu'il puisse améliorer encore davantage le travail. Mais il a amélioré le travail. C'est de ça un point. Mais je pouvais aller filer le pender pour dire non, madame, il n'est pas espérée. Il est ceci, il est cela. Donc l'argent que vous lui avez versé, il n'est qu'à envoyer l'argent. Moi, je vais continuer les travaux. Vous pensez qu'il va trouver l'argent ouf pour donner à la femme. Après, ça va prendre des tournures où tu vas penser, tu vas te crier aujourd'hui. Non, j'ai moins l'argent, j'aurai ça, je ferai ceci. Mais bref, dans 90 des cas, tu n'auras même plus rien. Dans 90 des cas, tu n'auras plus rien. Peut-être à 80%, non, à 10%, tu peux avoir des dommages et intérêts s'il a arrêté les travaux de manière volontaire. Donc, faites très, très attention sur le plan de l'investissement. Si tu penses qu'il est nécessaire d'investir pour faire la police derrière les gens, il faut d'abord contacter même la police pour leur dire que je vais envoyer l'argent aux gens pour travailler. Et puis, la personne aussi doit être au courant aussi. Là, il saurait comment travailler. Mais il ne faut pas envoyer et puis après, toi-même, tu vas violer lui-même ses droits. L'homme a des droits, hein. L'homme a des droits. Et quand il travaille, tu envoies quelqu'un derrière lui pour l'espionner, là. Ça devient une violation élémentaire. Tu viols ses lois. Vous ne savez pas ça ? Tu viols ses lois. Comment tu peux mettre quelqu'un sur l'intérêt, il est en train de travailler et puis tu envoies quelqu'un derrière lui pour aller vérifier son travail ? Sans son accord. C'est une violation de droit. Vous ne savez pas ça ? Il peut même te traduire même à la justice pour ça. Bref, arrêtez ça. C'est complètement farcelu. Et quand vous faites ça, vous ne pourrez jamais avancer dans les affaires. C'est pourquoi, à chaque fois que vous dites non, vous envoyez des millions, les gens font des projets, ça ne marche pas. Les gens font des projets, ça ne marche pas. Mais parce que vous envoyez l'argent dans le but de dénigrer les gens. Comment ça va marcher ? Ça ne va pas marcher. Si ils envoient l'argent et puis ils sont patients, ils regardent les travaux, ça avance comme fou. Il y a des gens qui envoient l'argent pour que les gens fassent le projet d'élevage. Ça marche énormément comme fou. Il y a des gens qui envoient l'argent pour que les gens font la société de transport. Ils sont calmes, ça marche. Mais il y a des gens qui envoient l'argent pour que les gens font le projet de transport. Mais ça marche pas parce que dès qu'ils envoient l'argent automatiquement, il appelle tout le monde, il dit non j'ai envoyé à telle personne pour qu'il m'assiette de ceci, cela, vérifiez ce qu'il a fait. Lui quand il va venir, il va lui dire non, il a acheté des taxis pourris et tu vas le prendre tout de suite. Ça va aller où ? L'affaire ne va pas aboutir. Donc arrêtez ce comportement farfelu, c'est un comportement notoire que je vous dis ici, c'est un comportement notoire. Et lorsque tu n'arrêtes pas ce comportement notoire, tu ne peux pas avancer dans la société. Tu vas envoyer des millions, des milliards pour que les gens travaillent pour toi, mais tu n'auras pas un franc comme revenu. C'est moi qui te parle et c'est une réalité. Celui qui veut, tu le coûte. Celui qui ne veut pas, ce sont toi de ne pas écouter. Bref, je présente ma société, investis dans l'élévage, agence et formation. Je me nomme pas pour Yann Benjamain. Voilà, nous travaillons ici dans 3 buts, agence, investissement et formation. Voilà, ceux qui ont des moyens, qui ne peuvent pas les utiliser pour des fins, pour travailler, c'est-à-dire sur le cadre d'investissement, vous venez, on loue sur fond, on loue un fond avec vous. Ça veut dire, votre fond de commerce, on le loue et on travaille. On signe un contrat et on travaille avec. Le jour où vous décidez de prendre ou bien de résilier le contrat, on vous veste votre argent. Voilà, il y a une agence aussi, ça veut dire, dans ce cas maintenant, on est en partenariat où le projet est à votre nom, mais on suivait le projet. Vous avez aussi les gens qui sont sur le chantier, on suivait le projet. Et chaque fois, nous, on touche des pourcentages. Il y en a encore formation, tu envoies tes gens et on les forme sur le plan technique. On est d'accord ? Voilà. Et c'est comme ça qu'on marche. Ici, c'est la crédibilité, la sincérité. Mais quand tu t'attaques à notre agence, il faut te dire que tu as des problèmes aussi. On ne s'attaque pas, mais tu viens avec la crédibilité. Peut-être que je dis, ne donnez pas l'argent aux gens et pensez que vous allez nous espionner. Fais ceci, fais cela. Si tu veux espionner les gens, il faut aller chercher Vladimir Poutine. C'est le meilleur espion du monde. Sinon, les autres ne sont même pas des espions. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada